Savez-vous que 19 agents de médiation travaillent à l'hôpital Charles-Nicolle ? Parmi eux, 18 hommes et une femme. Je vous propose d'aller à sa rencontre. C'est parti ! Salut Morgane ! Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Comme je te le disais, on est allé faire un petit sondage en ville pour savoir ce que les gens pensaient du métier d'agent de médiation, à savoir si pour eux c'était plutôt un métier d'homme, de femme ou mixte. Est-ce que ça t'intéresse de voir leurs réponses ? Avec plaisir ! C'est parti ! Agent de médiation ? Agent de médiation, les deux ? Les deux ? Hommes. Hommes-femmes. Les deux ? Les deux aussi. Les deux ? Hommes, je veux dire. Merci ! Voilà, alors qu'est-ce que tu en penses ? Je ne suis pas surpris, parce que c'est vrai que les mentalités ont changé depuis quelques temps. Et que, voilà. Et alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir agent de médiation ? Alors, par rapport à mon parcours professionnel, c'est vrai que j'ai touché un petit peu à tout, surtout dans le social. Et c'est vrai que j'étais en tant que soignante au CHU. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer la médiation sécurité, sachant qu'il n'y avait aucune femme. Je me suis dit, pourquoi pas me tenter ? Et au final, tout a bien fonctionné. J'ai été acceptée dans l'équipe comme il faut. Et j'amène ma petite part de féminité au sein de l'équipe. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ça n'a pas été trop dur d'intégrer une équipe que d'hommes ? Tu n'es pas sentie seule ? C'est vrai que, oui. Effectivement, au début, je me suis sentie seule. Au final, les garçons ont fait tout le nécessaire pour pouvoir bien m'intégrer et me laisser ma place. Et j'ai fait aussi ce qu'il fallait. Donc là, ça fait déjà quelques mois que tu es en poste ici. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières à exercer ton métier en tant que femme ? Ou à l'inverse, est-ce que ça présente des points positifs ? Moi, je dirais plus des points positifs parce qu'au final, sur des interventions auprès des femmes, par exemple, auprès des enfants, effectivement, le fait d'avoir une femme en face d'eux, ça permet d'apaiser, d'avoir un petit peu de douceur, d'avoir une autre prise en charge. Et on voit vraiment la différence. Et voilà, j'apporte mon petit truc à moi, on va dire. Et quel est le regard de tes collègues ? Ça, il faut leur poser la question. D'accord. Alors, tu me présentes ? Je suis Christophe, agent de médiation, depuis un certain moment. Depuis combien de temps ? Je suis là depuis 2012. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est gênant pour toi de faire des interventions aux côtés d'une femme ? Ou alors, à l'inverse, est-ce que ça présente des atouts ? Au début, on était un peu surpris de recevoir une femme parmi nous. Au fil du temps, elle a réussi à intégrer l'équipe, ne serait-ce que par rapport au travail en lui-même, le côté physique, le côté mental et psychologique qu'il peut y avoir aussi. Elle a su apporter une autre vision à notre travail. On a appris aussi à apprendre de certaines erreurs qu'on aurait pu faire sans le femme à nos côtés. Et sur pas mal d'interventions, effectivement, on se rend compte que c'est notre égal, en fait. Bon, bah super. Et alors, vous faites des rondes tous les jours, un petit peu, pour veiller au bon fonctionnement de l'hôpital. Question toute bête. Combien de kilomètres vous faites par jour ? Je te laisse répondre. Combien, à peu près ? Entre 12 et 15. 12 et 15 ? Oui. Bon. Eh bien, on peut dire que vous faites vos 10 000 pas, quoi. Exactement. Exactement. Ça entretient. Ça entretient. Eh bah super, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada